Et action ! Qu'est-ce que tu m'as fait ? Waouh ! Eh bien, je dois dire que ce film est vraiment badass, un véritable cocktail explosif. Bonjour à tous et bienvenue sur Mediashop, cette nouvelle médiacritique. Et aujourd'hui, nous allons parler du film Overlord, produit par G.G. Abrams. D'abord envisagé comme le quatrième volet de la saga Cloverfield, ce film a finalement retrouvé son indépendance afin de devenir un film de guerre et d'horreur. Eh bien, au final, quel est le résultat de ce long métrage ? Eh bien, passons tout de suite à la critique. A la veille du débarquement, un groupe de parachutistes américains est largué en France, occupé par les nazis. Alors qu'ils luttent pour accomplir ce qui semble être une mission impossible, 5 soldats américains contre une armée de nazis, c'est pas rien quand même. Il tombe alors sur un mystérieux laboratoire secret dans lequel sont menées des expériences surnaturelles aussi étranges que terrifiantes. Après avoir vu la bande-annonce du film Overlord, j'étais fortement intrigué par ce mélange entre guerre et horreur, et tout particulièrement dans un contexte fortement intéressant, celui de la Seconde Guerre mondiale. Ajoutez à cela une musique d'ACDC en fond sonore, bref, l'attente était assez forte. Ils font des expériences sur eux. C'est pas notre mission. On doit faire quelque... Eh bien, ce film est une véritable bombe cinématographique sans mauvais jeu de mots, et pour moi l'une des plus grosses surprises pour cette année 2018. Et le plus gros ado de ce long métrage, c'est sa forme scénaristique qui réussit à mêler brillamment deux genres complètement opposés, avec une bonne dose de folie. En effet, le film se découpe en deux parties, et tout d'abord, la première demi-heure se présente comme un film de guerre sérieux et très bien réalisé au cœur de la Seconde Guerre mondiale en France. L'ambiance, l'atmosphère et la mise en scène sont maîtrisées, et le suspense est omniprésent aux côtés de ces soldats, certes très stéréotypés, mais attachants, et qui vont devoir affronter un camp nazi. Puis, dans un second temps, et ceci grâce à un twist tout bonnement incroyable, et vraiment surprenant pour ceux qui n'auraient pas vu la bande-annonce, le scénario bascule radicalement pour nous offrir un film d'épouvante sanglant avec des zombies complètement badass et dégénérés. Ah là là, ces sacrés nazis avec leur expérimentation bien tordue au cinéma, humour, scène gore et action à souhait. De plus, l'histoire sera accentuée par quelques jumpscares, certes attendus, mais très efficaces. Enfin, le rythme est homogène avec un dénouement explosif. Son ensemble, le scénario est donc efficace, voire même jouissif à un moment, avec comme seule déception le côté scientifique expérimentation qui aurait pu être un peu mieux développé. La mise en scène est à l'image de son scénario démente et efficace. Et la première scène, celle de l'avion suivi du saut en parachute en blâbant-bendement, est immersive et nous plongera dès l'introduction au cœur de l'action. D'autre part, les décors et les costumes sont grandioses et offrira une vraie part de réalisme à la première partie de l'histoire. Et dans un second temps, les effets spéciaux, le design des zombies et l'excellente bande sonore contribueront fortement à la réussite de cette seconde partie horrifique et complètement folle. Côté casting, il y a de très bonnes prestations. Jovan Adepo se retrouve à la tête du casting et demeure très convaincant. A ses côtés, White Russell, la française Mathilde Olivier ou encore John Magaro l'accompagneront avec succès. Et face à eux, c'est Pilo Esbeck qui interprète le rôle du méchant d'avis charismatique avec un jeu d'acteur efficace. Un antagonisme de qualité. Pour résumer, le film Overlord est une véritable surprise pour cette année 2018 avec un scénario à la fois sérieux et complètement déjanté, une mise en scène soignée, sans oublier un casting vraiment investi. C'est pour cela que j'attribue la note de 16 sur 20. Je profite de cette vidéo pour vous inciter à signer la pétition contre l'article 13 qui va être votée prochainement au Parlement européen et qui menace fortement l'avenir des Youtubers européens. Le lien apparaîtra dans la description et je compte fortement sur vous. Merci. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et également à la page Facebook pour retrouver toute l'actualité de Mediashow. Allez, à très vite !